famille comment allez vous moi ça va aujourd'hui a pas trop de luminosité dehors donc c'est un peu c'est un peu dark mais j'espère que j'espère que vous me voyez quand même ok j'espère que vous me voyez alors en ce qui concerne la story l'histoire de clics la compagnie a décidé de s'excuser à toute la communauté noire on arrive dessus de s'excuser et retirer les images du site bien sûr certaines célébrités pardon certaines célébrités trouvent que c'est pas suffisant et qu'ils devraient donner des petits cadeaux goodies à chaque femme voilà qu'ils trouvent vraiment que c'est pas suffisant les excuses voilà vous excusez and so what and so what vous nous avez déjà insulté c'est comme ça que plusieurs dans la communauté noire en afrique du sud le voit mais sinon c'est plutôt calme voilà tout est redevenu dans l'ordre aujourd'hui on va parler d'autre chose on va parler d'un problème qui revient à chaque fois et ça serait bien pour les nouveaux ou pour ceux qui comptent venir de savoir ce qui se passe en fait ici en afrique du sud on a aussi un problème de coupure de courant ouais 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 on a un problème de coupure de courant sauf que c'est pas exagéré ni ni régulier ça vient par période ça vient par période et la municipalité escom la compagnie qui s'occupe de l'électricité en afrique du sud a vraiment essayé de pour son mieux a vraiment essayé de de bien faire les choses en créant une application appelée cpouche que chaque résident en afrique du sud doit télécharger et l'application vous montre en fait que le courant sera coupé de telle heure à telle heure dans votre quartier alors vous devez vous préparer tout simplement voilà et pourquoi ça revient ça revient parce que le budget qui était qu'avait été donné pour acheter des du matériel de qualité à certaines personnes bien sûr comme vous pouvez le deviner n'a pas été utilisé comme il fallait donc ces gens à qui on a donné l'argent pour donner pour acheter le matériel ont acheté du matériel de moindre qualité ce qui fait en sorte que aujourd'hui l'état sud africain n'a plus ce budget ni plus cet argent pour encore pour débourser et acheter du matériel de qualité voilà alors ben on est là avec ce matériel défaillant qui à chaque fois doit être on doit rafistoler pour pour que pour que le pays puisse vivre alors ce qu'ils font c'est qu'ils peuvent couper dans un quartier allumer dans un autre quartier ensuite couper dans un autre quartier allumer dans un autre quartier voilà mais la bonne partie la différence entre ici et d'autres pays c'est que c'est pour une durée bien donnée et on vous le dit quand vous avez téléchargé ces pouces on vous le dit dans votre quartier vous n'aurez plus de courant pendant 2h 2h30 de telle heure à telle heure ça vous permet de vous préparer bien sûr que nous préparer mais bon la majorité des maisons en afrique du sud c'est la plaque alors pas de gaz alors pendant ces deux heures si vous n'avez pas préparé ou voilà comme ça ben vous ne mangez pas vous ne mangez pas donc c'est un peu ça c'est une situation qui embête beaucoup le pays plusieurs sud africains vraiment en ont marre parce qu'ils se disent ben voilà on paye les taxes les impôts whatever et puis voilà on doit encore aller souffrir de cela alors si vous venez en afrique du sud et qu'on vous parle de load shading parce qu'on appelle ça comme ça ici load shading sachez que voilà vous êtes venu au mauvais moment ce qui est bien c'est que on peut faire 3 mois 4 mois 6 mois sans load shading mais à un moment où le matériel va commencer à peser à devenir défaillant il faudra le changer il faudra que les techniciens partout dans le pays puissent y'en en trouver des solutions pour y'en en maintenir maintenir l'électricité maintenir la vie et vous allez voir qu'après 6 mois bam on va vous annoncer que load shading encore et ça ça peut durer ça peut durer deux semaines un mois un mois ou trois ou un mois et demi bon la bonne nouvelle c'est que dans certains quartiers si vous êtes lucky chanceux vous n'allez pas le subir par exemple moi je le subis rarement je ne sais pas pourquoi quand il y'a load shading autour de moi ils n'ont pas de courant mais moi gloire à Dieu voilà j'ai le courant ou bien je peux subir pendant un jour deux jours et après voilà je sais pas par quel miracle enfin donc c'est ça quoi donc préparez-vous au load shading quand vous venez ici si on vous parle de load shading ne soyez pas surpris oui nous aussi on a des problèmes de courant ici voilà merci on se voit la prochaine fois et bye bye c'est mon cas là 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 c'est mon cas là